... Nous sommes à Mbourg depuis 48 heures dans le cadre de la préparation de la journée de mobilisation citoyenne dénommée Sétal Sounou Réou, qui est une initiative présidentielle. Nous sommes ici pour dérouler un projet qu'on a créé récemment au sein de la direction générale du cadre de l'égion publique dénommée Sétal Sounougor. Sétal Sounougor, c'est des activités de nettoiement et d'embellissement des grandes artères d'une ville choisie et ce qu'on appelle les ERP, les établissements recevant du public, une manière de préparer le Sétal Sounou Réou. Donc, M. le directeur général nous a envoyé à Mbourg, comme vous l'avez constaté, on a procédé à des activités de nettoiement et d'embellissement du lycée d'Embodjoub de Mbourg, qui va d'ailleurs abriter la cérémonie officielle qui sera présidée par son excellence, le président de la République, Bacirou Diomaïdja Harfaye. On a trouvé quand même le lycée dans un état d'insalubrité très compliqué. Mais bon, on a quand même amélioré la situation. Il y avait des tas de déchets ici hier, on a pratiquement ramassé tout et vous avez entendu les engins qui sont derrière nous et qui continuent à effectuer le travail. Avant l'arrivée du président, effectivement, on va procéder au désherbage, les herbes que vous voyez là et les dépôts d'ordures sauvages qui sont dans pratiquement les quatre coins du lycée seront dégagés d'ici demain. Nous, notre mission a priori, ce n'est pas de nettoyer. Notre mission, c'est de faire faire, c'est-à-dire inciter les Sénégalais à prendre en charge leur propre cadre de vie. C'est vrai qu'en tant que tutelle technique et administrative, parfois on vient, on accompagne du point de vue institutionnel et du point de vue peut-être financier ou en termes de matériel, n'est-ce pas ? Mais ce qui est important, c'est le suivi. D'où l'intérêt de l'activité que nous venons de terminer, à savoir le montage du comité de salubrité publique qui aura en charge d'améliorer le cadre de vie au sein du lycée à travers des initiatives citoyennes. Et nous serons toujours à leur disposition, comme je l'ai dit tantôt, en termes d'accompagnement pour que leur mission soit réussie. Et c'est tout heureux de constater qu'ils ont porté à la tête de ce comité-là une grande dame, une dame très dévieux à la tâche et qu'il a démontré tout à l'heure. Il y avait les parents d'élèves, il y avait les associations qui tournent autour du lycée, mais surtout les riverains. Moi, je dis que c'est une bonne initiative parce que le lycée, avec plus de 4 000 élèves, on ne peut pas pousser tout le monde à faire des activités. L'exemple du reboisement dernier, on était minime. Avec plus de 4 000 élèves, on était minime pour faire l'activité. Donc, j'aimerais bien lancer un message, dire à tout le monde que quand vous faites quelque chose pour le lycée, vous ne le faites pas pour le lycée, mais vous le faites pour vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...